Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous couvrir le visage de manière sécuritaire. Mais avant tout que vous ayez apporté un couvre-visage par mesure de précaution dans un lieu public ou un masque dans le cadre de votre travail, les règles d'utilisation sont les mêmes. Que ce soit pour l'un ou l'autre, c'est important de respecter les mesures suivantes pour s'assurer d'une protection efficace. D'abord, vous se lavez les mains avant de l'enfiler. Ensuite, vous devez changer votre masque s'il est humide, souillé ou endommagé. Très important, il ne faut pas garder son masque accroché à son cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur votre visage et évitez de le toucher. Si vous le touchez pendant que vous le portez, lavez-vous les mains. Pour retirer le masque, c'est important de prendre uniquement les élastiques sans toucher le devant du masque. S'il s'agit d'un couvre-visage en tissu, repliez les parties extérieures une sur l'autre et déposez-le dans un sac propre. Lavez-le à votre tour à la maison avec votre lessive régulière. Pour les autres types de masques, jetez-les dans une poubelle fermée après chaque utilisation. Finalement, lavez-vous les mains après avoir retiré votre masque. Appelez-vous le masque ou le couvre-visage ne remplacent pas le lavage des mains, la distanciation physique et l'isolement à la maison si vous êtes malade. Sur ce, on continue de se protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501